et bonjour à tous je suis avec Arnold j'espère que vous m'entendez bien normalement le son fonctionne bien et Arnold on te voit et en plus on t'entend je pense alors je rappelle le concept de Atom Crochu, je suis avec Arnold, on n'a rien préparé genre rien, j'ai juste pris quelques images non on n'a rien préparé, on ne s'est pas du tout parlé tu ne sais même pas de quoi on allait parler aujourd'hui alors il y a deux minutes tu ne savais pas par contre on a parlé de beaucoup de choses en attendant et donc effectivement ce n'est pas une émission de maths préparée et tout, on peut dire des bêtises vous pouvez nous corriger gentiment si vous pensez que vous avez la meilleure solution que nous et en attendant aujourd'hui on va rigoler un peu parce qu'on va regarder des mèmes de maths et on a commencé par celui-là, je dégage un petit peu sur lequel vous avez planché un petit peu pendant le waiting screen c'est à dire si vous choisissez une réponse à cette question au hasard quelle est la chance que cette réponse soit juste est-ce que c'est 25% réponse A est-ce que c'est 0% réponse B est-ce que c'est 50% réponse C est-ce que c'est 25% réponse D et je vais même rajouter un petit truc que disent les profs de maths sachant que vous prenez c'est équiprobable c'est à dire que c'est pas comme disait Poleto moi j'ai jamais de chance donc ça pourrait être 0% tout à fait non donc la réponse c'est quoi ? est-ce que tu l'as Arnold de la réponse ? on en a parlé un petit peu ouais mais la réponse c'est qu'il n'y a pas de réponse la réponse c'est qu'il n'y a pas de réponse c'est le problème de les énoncer au taux référent voilà c'est intéressant mais on peut décomposer combien on est là sur le chat ? il y a 110 personnes si tu veux savoir 110 tu vois c'est pas mal donc disons qu'on est 100 j'aurais dû lancer effectivement un petit sondage ben ouais parce que tu peux faire des maths expérimentales disons qu'on est 100 chacun a une chance sur 4 c'est ça de prendre n'importe quel ouais donc ok on fait tous nos trucs à la fin on va être 25 c'est quoi ça veut dire ? tu veux une réponse démocratique ? non mais on va faire de l'expérimental donc on choisit tous si c'est aléatoire il y aura 25 personnes qui ont choisi le A ouais est-ce que le A était la bonne réponse ? le sondage est lancé non mais le A ne peut pas être la bonne réponse parce que non parce qu'il y a parce qu'il y a 2 à 25% tu comprends ? donc du coup ça serait 50% la bonne réponse ? mais ça ne peut pas être la bonne réponse non plus parce que parce qu'on n'a pas 50% de chance ben non parce que si c'est 50% la bonne réponse il n'y en a que 25% qu'on juste donc s'il y en a 25% qu'on juste il y a A et D qui sont justes donc ça fait 50% donc on tourne en rond ouais c'est ça donc on tourne en rond ok ? t'es d'accord ? ouais est-ce que tout le monde est d'accord ? non pourquoi 30% ? il y a plein de gens qui ont dit 33% je ne l'ai pas pourquoi 33% ? honnêtement je ne sais pas pourquoi ce serait 33% par contre dans le mini il y a des gens qui refusent de voter mais dans le mini-pol qu'on a fait il y a un peu plus de 50% il y a un peu plus de B que du reste ouais alors Darius il a un peu raison aussi de dire il ne peut pas y avoir de réponse identique parce que du coup déjà c'est mal posé parce que tu ne sais pas si la réponse c'est la case que tu choisis ou la valeur de la case est-ce que A c'est 25% des réponses donc tu vas avoir 25 personnes en A et 25 en D ok ? alors on est là juste pour voir des mêmes de maths est-ce qu'on peut juste te dire est-ce qu'on peut juste te dire qu'en fait c'est une question piège et qu'il n'y a pas de bonne réponse ? non non alors ouais juste pour conclure c'est un paradoxe avec des énoncés auto-référentiels on va en prendre un autre qui était plus connu que je te laisse dire parce que je te l'ai dit juste avant est-ce que ce n'est pas le paradoxe d'Epi Médès du style il y a deux statues il y en a un qui dit je te laisserai passer non c'est pas ça ouais mais si il y a une statue qui dit toujours la vérité qui ment toujours et tu ne peux poser qu'une seule question il faut savoir laquelle dit la vérité c'est pas ça ? non ça n'a rien à voir celui-là il est solvable celui-là il est solvable c'est autre chose par contre tu peux prendre juste quelqu'un qui dit je ment toujours du coup esquimant blabla ou le coup du barbier qui le coiffeur qui coiffe les hommes qui ne se coiffent pas eux-mêmes les gens pardon est-ce que il y a un coiffeur qui ne coiffe que les hommes qui ne se coiffent pas les gens les gens pas les hommes est-ce que le barbier se coiffe c'est ça ? lui-même ouais et du coup donc il y a un problème d'auto-référence parce que le barbier comme il ne se coiffe pas lui-même comme il ne se rase pas lui-même il va devoir se raser mais du coup il se rase lui-même blabla et au début du 20ème siècle Gödel non pas Gödel justement Russell Russell et Whiteman donc ils ont eu un super projet ambitieux ils se sont dit on va re c'est bon les Macs c'est super propre là on rentre dans un siècle hyper rigoureux vous savez le début du 20ème c'était la mécanique quantique l'électromagnétisme tout ça c'était vraiment donc les mecs ils voulaient Poincaré n'était pas très rigoureux paraît-il mais non mais par contre c'est pareil il voulait il arrivait juste après il était déjà en train de bosser mais il a refait son apparition après eux mais donc Russell et Whiteman ils ont dit ouais on va on va poser des bonnes bases sur les Macs parce qu'on a bien travaillé les 200 dernières années et tout on va écrire un gros bouquin qui s'appelle Mathematica ou Principia je ne sais plus Principia Mathematica Mathematica je crois je crois et voilà et donc ils ont dit le meilleur candidat pour des bases solides pour les maths c'est la théorie des ensembles donc je ne sais pas si tu connais la blague on peut parler d'un autre même peut-être que tu l'as mais genre A égale B et A appartient à l'ensemble où il y a juste B le truc il faut 450 pages pour démontrer que 1 plus 1 égale 2 tu n'as jamais vu passer celui-là non mais ça peut être la enfin bon vas-y vas-y continue bon bref bref et ouais je m'en porte et du coup les mecs qui parlent de la théorie des ensembles ils ont démontré toutes les maths qui existent avec ça et ils tombent sur un énoncé qui dit soit l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas qui ne se contiennent pas eux-mêmes est-ce que cet ensemble qui se contient j'ai refait il y a un ensemble qui ne se contient soit l'ensemble donc avec les ensembles tu peux dire je peux avoir l'ensemble des ensembles plus petits que 4 l'ensemble des ensembles de mots français les ensembles sont des sacs dans lequel on met ce qu'on veut et à l'époque ils disent on peut construire des ensembles qui contiennent d'autres ensembles par exemple l'ensemble des ensembles dont le cardinal est infini trop compliqué l'ensemble des ensembles où il y a des nombres on va dire inférieurs à 30 voilà voilà donc tu peux faire un ensemble d'ensemble et du coup tu as le droit de construire l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes tu as le droit de définir ça tu comprends mon silence ou pas ? je ne sais pas où tu vas bon bref donc ils construisent un objet mathématique une définition mathématique qui est l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes qui est exactement la même chose que le même du chat que tu nous as montré ils arrivent à un paradoxe puisque tu dis ah bah s'il ne se contient pas lui-même alors il doit se contenir mais dans ce cas il se contient dans ce cas il ne doit pas se contenir ce qui est exactement le même paradoxe que ce qu'on vient de faire avec le chat et du coup ils disent il y a un problème ils ont dit il y a un problème avec les autoréférences on a tout fait bien on voulait des maths parfaites et finalement on aboutit à un problème donc qu'est-ce qui se passe ? et du coup les mecs ils disent on a dû se tromper donc on va créer un autre truc qu'on va appeler les catégories mais en fait on va interdire les ensembles ils n'ont pas le droit de se contenir ils disent on va recommencer calmement et là il y a Godel qui arrive et qui dit non mais les gars laissez tomber ce n'est pas possible soit vous construisez un ensemble de règles donc en maths des systèmes axiomatiques en maths tu ne fais que des systèmes axiomatiques tu ne découvres pas des vérités universelles tu essaies de modéliser le monde et tout mais tu connais l'arithmétique de Pinault par exemple oui c'est la courbe qui fait comme ça non 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 c'est le même Pinault mais l'arithmétique de Pinault non alors je sais que c'est écrit P E A N O ouais mais non j'imagine ça va être une arithmétique où il n'y a que des zéros et des 1 c'est ça non non c'est l'arithmétique qu'on connait qui définit l'addition la multiplication blablabla mais en fait l'arithmétique de Pinault et toutes les maths toutes les arithmétiques les maths c'est pas la physique les maths tu peux créer tout le système tu peux créer n'importe quoi comme système de règles on appellerait ça une arithmétique donc c'est un ensemble d'axiomes tu dis ça c'est des axiomes je vais jamais les démontrer c'est les bases de mon système et tu peux faire un truc genre je définis la drou comme étant un objet qui contient 4 fois plus d'objets que la somme de ces parties ok et on crée des trucs voilà donc tu poses un ensemble d'axiomes tu poses une logique qui permet à partir d'axiomes pour être plus précis un axiome c'est une règle que tu vas jamais démontrer ouais dont on dit ça marche et on va pas le démontrer et d'ailleurs par exemple alors je me trompe peut-être mais deux droits de parallèle ne se rencontrent jamais c'est un axiome ouais ça c'est genre on le dit ok et ne me demandez pas de vous le démontrer on le dit et à partir de là on va démontrer et d'ailleurs quand on crée des nouvelles maths alors là je m'aventure sur internet que je connais pas trop mais il y a des gens qui se disent tiens et si on pouvait faire des racines carrées de nombres négatifs tu vois voilà admettons et c'est comme ça qu'en fait on découvre des nouveaux trucs qui peuvent aider peut-être sauf exactement donc tu poses des axiomes tu poses des règles et tu dis bah je suis exactement mes règles et je pars de mes axiomes et j'ai des nouvelles lois des nouvelles théories ah il a disparu moi j'ai attendez c'est moi qui c'est cohérent je vais jamais arriver à une contradiction mon système il est valable si j'ai pas de contradiction et je peux que démontrer des énoncés qui sont vrais Arnold c'est ça correctement j'avais j'ai eu une toute petite une toute petite chute de stream mais vas-y c'est bon c'est reparti là vas-y voilà et donc tu vois tu crées des mags tu crées tu crées des axiomes tu crées des règles et puis comment il s'applique on va dire Russell et Whiteman ils se disaient si on fait ça proprement on va obtenir que des énoncés vrais et on va jamais avoir de contradiction contradiction c'est ce qu'on appelle paradoxe et pourtant ils ont fait ça proprement et voilà ils ont trouvé et donc qu'est-ce qu'il a dit Godel et Godel il a dit bah en fait c'est pas possible les gars il a dit ça en fait Godel il a dit ça arrive voilà désolé non mais c'est chaud c'est chaud les mecs ils croyaient que les maths c'était le truc le meilleur du monde le plus rigoureux et Godel il prouve que bah non tu peux faire comme tu veux tu vas toujours tomber sur des trucs qui sont vrais et qui sont impossibles à démontrer ou tu vas avoir des contradictions c'est-à-dire tu vas démontrer une chose et son contraire ok alors maintenant on va changer d'image j'en ai 150 c'est pour ça qu'on va pas passer 2000 ans dessus voilà il y en a qui sont faciles celle-là me fait rire ok celle-là je la mets quand je suis de mauvaise humeur et vraiment je passe un très bon moment attends je la mets en plus petit donc je la décris pour les gens qui nous écoutent en podcast donc il y a un homme heureux une figure d'homme heureux c'est un mème attends je l'ai pas moi qui dit la vie la vie est heureuse quand un vecteur est tout et n'importe quoi avec une direction et un poids on va dire et après il y a un mec un peu triste qui dit la vie quand un vecteur est un élément dans un espace vectoriel moi je trouve ça hyper drôle parce que c'est vraiment le truc des mathématiciens c'est-à-dire qu'un vecteur on apprend ça à l'école je sais pas au collège c'est la fameuse petite flèche qu'il y a donc ça a une direction et un poids tu vois et en fait à un moment les gens ils disent on va être dans un espace vectoriel et chaque élément ce sera des vecteurs tu vois et en fait ce que je veux dire c'est que ce qui est drôle c'est que dans la première dans la première définition on voit exactement de quoi on parle et dans la deuxième on voit pas du tout ça pourrait être des pommes tu vois genre c'est c'est comme si je te disais une pomme c'est un fruit qu'on peut manger et après je te disais une pomme appartient à un ensemble qui est dans un pommier tu vois la deuxième définition elle te sert à rien tu vois ouais mais ça marche pas parce que moi je comprends la deuxième définition qui me paraît plus facile on comprend la deuxième définition mais le problème c'est que la deuxième définition vue de loin elle n'est pas elle n'explique rien tu vois c'est à dire on sait même pas si c'est des tu vois si tu connais pas le mot vecteur ça pourrait être des points ça pourrait être des je sais pas ça pourrait être des matrices tu vois enfin c'est des matrices non parce que je pense non la deuxième définition je pense que c'est précis elle décrit un objet dans un espace de Hilbert en fait genre immédiatement tu vois le truc tu te dis ouais il parle d'espace de Hilbert ouais c'était familier des espaces de Hilbert mais moi je préfère la définition des gens qui sont en troisième comme moi tu vois ou un vecteur c'est un espace comment on s'appelle un plan cartésien le truc avec x et y et tu as une petite flèche là voilà espace de Hilbert c'est quoi du coup un vector space alors un vector space bah c'est pas un espace vectorial il y a un autre ouais mais ça veut dire quoi en termes de règles je crois que ça doit vouloir dire que tu peux définir un produit peut-être un inverse mais c'est un peu comme les entiers tu sais ils aiment bien les mathématiciens ouais déso je vais peut-être pas rentrer dans les détails ouais ouais non mais la deuxième partie c'est non ok qu'est-ce que tu penses de ce même là où on voit un giga shad donc le professeur dit prouver que cette équation est vraie donc là tu as une équation un peu compliquée je te demande même si c'est pas les équations de Navier-Stokes mais peu importe donc une équation très compliquée et donc avec une partie à gauche compliquée le signe égal une partie à droite compliquée et donc giga shad arrive il multiplie deux parties par zéro et il quitte la classe est-ce que alors c'est rigolo et en quoi pourquoi 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 multiplier deux parties par zéro n'est pas une bonne façon de montrer une égalité est-ce qu'on sait pourquoi ou pas ouais j'ai oublié le terme parce que parce que t'as pas d'opération inverse du coup mais ah il y a un terme bien précis pour dire que le zéro parce qu'on peut multiplier par quatre et éventuellement ça mène à une démonstration ou par n'importe quel chiffre tu vois mais par zéro tout d'un coup on peut pas le faire alors c'est rigolo ça annule un peu tout parce que quand on multiplie n'importe quoi enfin tu sais il est absorbant le zéro tu vois tout devient zéro ouais tu peux démontrer n'importe tu te souviens je sais pas tu te souviens en maths tous les petits paradoxes que t'arrivais à obtenir en glissant discrètement une division par zéro oui voilà bien sûr il y a plein de démons 1 égale 2 tu sais ouais voilà c'est le truc quand t'avais 14 ans t'étais là oh my god c'est trop malin il a démons puis à chaque fois ouais t'as divisé par a moins a c'est bon t'étais tard mort il dit c'est l'élément absorbant de la multiplication absorbant merci mais je l'ai dit absorbant mais c'est pas enfin il y a peut-être quelque chose absorbant ça veut dire que finalement il anéantit un peu tout quoi d'ailleurs si on en revient au vector space du même précédent c'est les kernels c'est la définition d'un kernel je crois alors intéressant mais ouais tout c'est ouais vas-y non non j'en ai un rigolo aussi voilà donc là on a on peut revenir sur le fait que j'y gâchate c'est un mème d'extrême droite et que ah c'est vrai non j'ai pas moi je suis trop gauchiste mais pour moi bon autre mème 1 sur pi égale 2 racines de 2 sur 9801 que factorise la somme de de k égale 0 à l'infini de alors d'une fraction très compliquée avec des factoriels etc ah d'ailleurs il y a une nouvelle formule tu vois on peut faire le lien c'est qui le mec sur la photo tu le vois qui c'est tu le reconnais ou pas bah oui moi je le reconnais est-ce que le tchat reconnait donc le mec de gauche il y a un gars qui dit source et là il y a une photo d'un mec indien qui dit ça a été révélé à moi dans un rêve voilà on peut donner un indice en disant que c'est un ami du mathématicien Hardy voilà mais ce même me fait rire celui-là il est vraiment drôle mais moi je les trouve tous drôles ils sont donc effectivement comme le dit Quarko Niam c'est Ramanujan c'est un autodidacte génial des maths qui effectivement avait des des égalités très étranges qui lui apparaissaient en rêve qu'il était incapable de démontrer mais qui était vrai non mais surtout il est arrivé avec un vieux truc pété je crois qu'au début personne le connaissait il est arrivé avec une vieille formule pété comme ça avec 21 1 factoriel divisé par 2 tiers de 43 plus et ça marchait voilà mais mec et récemment t'as pas vu je l'avais partagé il y a des mecs qui ont découvert une nouvelle formule pour calculer pété et elle est compliquée comme ça ? non hyper simple hyper propre et par erreur je veux oh merde ça fait pété on a découvert voilà je vérifiais parce que j'étais pas certain mais il y a le nombre 1729 qui est associé à Ramanujan et au mathématien Hardy je ne sais plus pourquoi parce qu'en fait je crois que Hardy venait en Inde voir Ramanujan son numéro de taxi c'est le 1729 et là il lui donne une propriété incroyable il dit ah bah c'est le chiffre qui est multiplié voilà en fait il connaissait tous les nombres assez intimement et donc Quarkonium nous dit parce qu'il a un nom quark dans son est-ce que c'est un quark top ou beauté il a une nouvelle formule ce sont des théoriciens des cordes qui sont tombés dessus incroyable il y a trois semaines ils cherchent une autre forme et même ils ont une généralisation enfin c'est très marrant et voilà tout le monde a fait ah bah tiens on peut calculer pi avec c'est un nouveau moyen ça fonctionne super mais elle n'est pas très efficace la formule je crois elle est assez longue à converger petit mème qui devient de plus en plus drôle plus on fait de l'IA et de voilà donc il va te faire rire toi mais peut-être moins les autres voilà donc c'est le fameux mème avec la Terre et les deux astronautes il y a un astronaute qui dit mais attention c'est de l'algèbre linéaire et il y a l'astronaute derrière qui dit ça a toujours été de l'algèbre linéaire est-ce que alors toi ça a l'air évident et donc tu rigoles bien mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça c'est drôle on a fait un livre c'est quoi l'IA c'est quoi qu'il y a derrière les réseaux de neurones des gros tableaux ouais des matri des gros tableaux bah voilà du coup c'est des matrices et du coup effectivement la catégorie mathématique s'occupe de manipuler des matrices qui sont et les réseaux de neurones c'est quasiment que de l'algèbre linéaire à part une petite partie ouais le fait de manipuler la manipuler matrice ça s'appelle de l'algèbre linéaire et quand tu regardes en détail l'IA c'est des énormes tableaux des énormes matrices que tu multiplies entre elles et t'arrêtes pas de faire de l'algèbre linéaire mais est-ce que c'est exact de dire là je m'aventure sur un terrain que je connais pas trop que là on a un astraute qui regarde la terre donc on va dire la nature les phénomènes naturels est-ce que tous les phénomènes naturels tout ce qui est l'univers tangible etc peut se résoudre à de l'algèbre linéaire je parle pas de mécanique quantique mais je parle des événements macroscopiques de notre échelle indirectement si parce que je pense que via l'analyse et les développements de Taylor tu arriveras toujours à ramener n'importe quoi à des tableaux de chiffres tu sais les développements de Taylor c'est genre je vais te donner une fonction et dans la plupart des cas naturels les fonctions elles ont les propriétés qu'il faut pour être décomposé en tableaux de nombres parce que tu peux toujours écrire une fonction avec une suite de nombres qui serait le développement de Taylor et du coup si tu as ta suite de nombres l'algèbre des polynômes fait que tu pourrais le représenter sous forme de matrice donc peut-être que tu arriverais toujours à te démerder à retourner à des matrices mais tu vois Navier-Stock que tu citais avant c'est des équations ah merde c'est des matrices aussi des équations donc always I've been linéaire à mon avis c'est vrai pour tous les pour tous les domaines des mathématiques quand tu as un clou tout est un marteau enfin c'est l'inverse quand tu as un marteau tous les problèmes ressemblent à des clous donc à mon avis les algébristes linéaires je ne sais pas comment on appelle ça ils arriveront toujours à tout ramener à de l'algebra linéaire mais c'est vrai pour tout ok alors on va changer un peu de domaine de mathématiques celui-là il est un peu smart tu vas voir si un humain topologique fumait est-ce qu'il fumerait comme ça ou comme ça alors le premier comme ça le premier comme ça c'est alors donc tu as en fait un objet topologique qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu as une sorte d'objet qui a 7 trous donc imaginez un point américain mais avec 7 7 trous pour mettre des phalanges tu vois et donc il met la cigarette dans un trou ou dans l'autre est-ce que déjà en fait la blague je pense qu'est-ce qu'un humain topologique est-ce que alors est-ce que c'est un humain oui c'est un humain j'ai compté tout à l'heure parce que je me suis dit est-ce que c'est vraiment un humain donc en gros comment ça s'appelle la topologie c'est une c'est compliqué parce que c'est une science des limites qui est beaucoup abstraite mais parfois elle est représentée par des figures et en gros il y a cette idée de dire que toutes les figures sont déformables comme on veut donc en gros quand on a une pyramide en géométrie une pyramide c'est une pyramide en topologie une pyramide finalement on peut la façonner et en faire une sphère ou n'importe quoi par contre une pyramide qui a un trou dedans on est obligé de garder le trou on est obligé de garder les trous et en fait les humains ils ont 7 trous c'est ça ? les hommes attends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combien de trous ça a une paille ? 1 ou 2 ? ah alors ça je ne sais pas tu m'en demandes beaucoup attends mais ça a un seul trou la paille ouais mais c'est pareil pour l'humain l'anus et la bouche mais combien de trous ah d'accord attends alors de toute façon on a quoi ? 2 oreilles 2 oreilles 2 narines une bouche 2 oreilles 2 narines on a déjà 5 ok pas d'accord les oreilles 6, 7 c'est quoi ? les oreilles quoi ? les oreilles sont liées avec la bouche ? de toute façon le même c'est le même il a dit donc en fait toi tu dis un humain topologique tu mettrais plutôt bon non il n'a pas il n'est pas drôle ce même il n'a pas de sens il veut rien dire d'accord il le dismiss parce que c'est on n'a qu'un trou selon Akane c'est trop subjectif est-ce que tu décides que les oreilles elles sont reliées entre elles elles sont reliées à la bouche ok 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 ils viennent doux c'est trop c'est mal défini non pas ouf pas ouf pas de problème pas de problème attends j'approche je regarde d'autres trucs un même un peu rigolo parce que j'ai du faire le calcul pour en être sûr donc on a un extrait de Spiderman No Way Home et donc on a le jeune Spiderman qui parle à Doctor Strange qui dit si tu augmentes un quart d'un tiers tu as un tiers c'est à quoi c'est à quoi Doctor Strange dit c'est bizarre mais j'autorise et j'ai fait le calcul et en fait c'est vrai quand tu augmentes un quart d'un tiers d'un tiers de quart et bien ça fait un tiers voilà un quart fois toi t'as fait un quart fois un tiers du coup non mais non c'est un tiers d'un quart un quart et bien ça fait un tiers un quart d'un tiers ça fait un tiers c'est bizarre mais ok moi c'est bon c'est mignon c'est pas compliqué tout le monde peut le comprendre voilà il y en a un autre qui passe souvent aussi c'est à chaque fois que les gens ils découvrent que 51 c'est divisé par 17 je crois ah non attends j'ai vu ouais c'est ça 51 c'est divisé par 17 ouais 222 divisé par 37 incroyable voilà des trucs comme ça tu mets non trop pas ah bah si 222 par 17 tu dis non par 37 par 37 ouais un peu vénère j'ai des doutes ah ouais ça fait 6 alors un de même donc une BD en 4 cases on a un petit bonhomme qui regarde une une plante carnivore et qui dit mais pourquoi une mouche se poserait là dessus elle est trop conne pourquoi pourquoi une souris ne déclate pas que c'est une souricière comment les ours ne voient pas les pièges aux ours et là on voit un mathématicien qui est devant un endroit il y a marqué 3x plus 1 avec des mystérieux chiffres des mystérieux petites lumières il s'appelle Idriss le mathématicien on va pas donner de nom on l'aime bien et il dit ah ça a l'air trop simple je vais le résoudre tu vois donc c'est exactement ce qu'il a fait il a cru qu'il allait s'en sortir mais c'est pas non alors déjà on pourrait parler d'Idriss Abercane à un moment mais en vrai est-ce que c'est pas le péché que font tous les mathématiciens en disant cette question est tellement simple elle est à ma portée il faudrait peut-être expliquer alors donc c'est 3x plus 1 c'est la conjecture de Syracuse voilà également elle a un nom qui s'appelle la Golden Gate c'est ça le Golden Gate ça me dit rien bon en gros la conjecture de Syracuse dit que si tu prends un chiffre n'importe lequel si les alors je m'en souviens pas si les paires tu divises par 2 et s'il est impair tu le multiplies par 3 et tu rajoutes 1 et tu fais ça tout le temps et la conjecture dit qu'à un moment tu arrives à une boucle qui est près de 1 voilà qui tombe à 1 et il n'y a pas de contre-exemple 4, 1 non non on ne sait pas pour l'instant il n'y a pas de contre-exemple parmi les nombres connus et on conjecture qu'il n'y en a pas mais il reste encore à prouver parce qu'on ne sait jamais peut-être qu'il y a un nombre à l'infini qui va peut-être enfin un nombre proche de l'infini qui va peut-être le résoudre mais ça arrive donc pour l'instant on n'a pas et donc comme ça a l'air très simple tout le monde se dit attendez ça va porter et on va le faire et effectivement oui alors qu'il suffit de multiplier par 0 non celui-là on ne peut pas je crois malheureusement parce que en fait c'est l'étude d'un on ne peut jamais multiplier par 0 de toute façon Erdos a dit de ce problème que les mathématiques n'étaient pas encore prêtes n'avaient pas encore les outils pour ça ce qui est peut-être impossible il a un peu piffé ça quand même en tout cas le temps lui a donné raison et effectivement Idriss Abarkhan dont je parle parfois sur mon stream parce que souvent je me dis j'aurais pu être Idriss Abarkhan c'est quelqu'un qui s'est attaqué à ce problème et d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu sur Youtube il a dit j'ai résolu il a fait une vidéo qui s'appelle j'ai résolu la conjecture de Syracuse pourquoi pas il a même écrit un papier qui a été relu peer review et qui ne fonctionne pas alors il n'a pas été peer review mais il a été review quand même pour les gens de l'internet mais il y a un mathématicien qui a expliqué en quoi c'était faux de manière précise oui il y a une review un peu précise mais pas peer review oui du coup il n'a pas été peer review vu qu'il ne l'a pas proposé donc bon c'est un des problèmes les plus ardus malgré sa simplicité après il y a d'autres problèmes ardus et simples aussi mais voilà celui-là il est bien cool alors celui-là celui-là il est assez ce qui est bien avec celui-là c'est qu'il est assez simple à comprendre parce que les deux règles tu dis bah je prends un nombre machin visuellement il peut être assez visuel parce que tu représentes les différences ça s'appelle les survols mais tu tu représentes selon le nombre d'où tu pars jusqu'où tu vas jusqu'à quelle hauteur tu vas monter enfin en tout cas il y a des représentations visuelles assez marrantes et pourtant il est super dur nouveau même des gens qui sont en soirée qui s'amusent bien qui flirtent qui dansent il y a un gars qui est tout seul avec sa boisson et son petit chapeau il est un peu triste et il dit ils ne savent pas qu'il y a une fonction qui est dérivable non qui est continue partout et qui est dérivable nulle part voilà donc il est riche de son savoir finalement malgré sa misère sociale et donc c'est quoi cette fonction c'est pas justement la fonction de Pinot dont on parlait tout à l'heure non celle-là elle est différenciable à certains endroits mais c'est similaire c'est la fonction de Weierstrass oui ok voilà et c'est intéressant parce qu'il ressemble à un éclair comme ça ouais un espèce de W qui n'arrête pas de faire encore plus de W à l'intérieur il y a une époque on en revient encore au début du siècle et toujours au même à Weizmann c'était peut-être un petit peu avant mais en gros c'est pareil vers la fin des années vers la fin du 19ème du coup dans les années 1800 et quelques les mecs ils se sont dit c'est bon les maths on a tout compris c'est la fin de l'histoire c'est genre comme l'autre qui disait c'est la fin de l'histoire c'est bon les fonctions elles sont continues on les dérive on fait plein de trucs et il y a je sais plus qui là pour le coup j'ai oublié je fais non non attendez les gars les fonctions continues et les fonctions dérivables c'est pas du tout la majorité des cas c'est même hyper rare en fait quoi et on en avait parlé dans un podcast dans une émission des fonctions monstrueuses tu sais tu te souviens ? alors non enfin je me souviens on a parlé tellement de trucs on avait fait une émission spéciale sur les je crois que ça s'appelait les fonctions monstrueuses c'est à dire les trucs qui sont qui existent mais qui sont complètement pétés et qui rien que par leur existence elles t'empêchent de conclure certaines choses en mathématiques tu vois tu pourrais dire ouais tout ce qui est continu partout est différenciable au moins quelque part quoi et ben non t'es un mec qui va te sortir une fonction qui va te dire ben non même si t'es continu partout tu peux être différenciable nulle part et il y a des trucs incroyables pour les gens qui nous regardent alors il n'y a pas que des gens qui font des maths continue partout ça veut dire que en fait une fonction on peut la dessiner vous savez c'est les fameuses paraboles hyperbole ce qu'on dessine sur un plan en 2D et qu'elle est continue partout c'est une notion c'est à dire qu'il n'y a pas un moment où elle s'arrête et elle saute ou il y a un blanc en fait elle est partout mais dérivable nulle part c'est un peu compliqué ça veut dire que sa pente c'est la pente de la courbe on ne peut pas la connaître elle est souple ça veut dire elle est souple elle est smooth non non quand elle est continue elle est dérivable oui dérivable dérivable ça veut dire qu'en fait la pente de la courbe on peut toujours la connaître si la courbe c'est une petite montagne on peut toujours et en fait la courbe de Weierstrass qui ressemble à un W illuminé Weierstrass voilà et bien en fait c'est une quand on zoome un peu comme dans une fractale en fait la pente elle est tout le temps changeante on ne peut pas la connaître donc mais donc cet homme en tout cas en soirée sait que il y a des il y a des fonctions continues mais dérivable après ouais le même il est rigolo parce qu'effectivement c'est un peu déprimant pour les mathématiques enfin je trouvais ça rigolo aussi tiens celui-là j'aime bien non il n'est pas mal alors attends il y a un petit décalage alors attends ouais ouais bien sûr on a on a on a once again je vous demande de l'argent comment il s'appelle j'ai oublié son nom Bernie Sanders Bernie Sanders qui fait de l'algèbre et donc il est en train de il a une équation et les choses sont en train de s'annuler des deux côtés donc il commence à être excité il dit ouais ça se simplifie il y a de plus en plus de choses qui se simplifient il est très content et à la fin son résultat c'est x égale x et alors toi Arnold ça te fait pas rire moi qui suis un très mauvais élève qui est vraiment galéré en maths je trouve ça très très drôle parce que quand j'avais des problèmes de maths où on devait me prouver des égalités je commence à supprimer des choses je les multiplie pas par zéro d'accord je les supprime et tout etc et effectivement à la fin j'ai x égale x et ça sert à rien tu vois genre je me suis arrangé je me suis mal moi ok bon je l'avais pas ça t'est jamais arrivé de simplifier des choses de ta x égale x moi vraiment et tu as ce sentiment de désespoir de dire où j'en suis j'ai tout perdu je comprends rien j'étais sur une bonne piste et tout donc voilà bon ça ne le fait pas rire Arnold moi ça me fait rire un également c'est pas mal aussi moi j'aime bien alors qu'est-ce qu'on a il y en a ouais celui-là il est un peu rigolo attends 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 oui ça arrive ça arrive alors donc on a on a un homme toi ça t'a fait rire voilà donc on a un homme qui se jette sur une barrière où il y a marqué N un grand N et cet homme porte le numéro 0 sur le ventre et il est pris d'une panique en disant laissez-moi rentrer c'est 0 pourquoi ça te fait rire ? bah oui parce que donc N étant que tu démontes pour les entiers naturels c'est à dire les naturels c'est les entiers naturels supérieur à 0 1 2 3 tout sauf 0 1 2 3 4 5 et dès que tu mets 0 ça marche plus du tout pour N plus je sais plus comment on l'écrit mais les entiers naturels plus le 0 et du coup il y a pas mal de choses que tu fais tu fais non mais je le démontre juste pour N pas 0 oui bah oui ça c'est ça on peut en parler c'est à dire je crois que j'ai un même là dessus c'est à dire tout ce qui est entre 5 et l'infini trop facile et entre 0 et 1 waouh sauf pour 1 et 2 ah merde voilà c'est ça moi en physique en prépa mon prof il me disait enfin voilà à partir de 3 on commence à être relax mais entre 0 et 3 c'est toujours un peu compliqué on sait jamais ce qui se passe mais oui mais ouais il y a des bonnes raisons à ça mais ouais c'est N étoiles sans le 0 c'est ça comment ça s'appelle du coup c'est les entiers naturels et les entiers tout court j'en ai une c'est des moustiques j'en ai un mais vraiment pour toi quand j'ai vu ça j'ai dit c'est le même pour voilà attends ouais mais alors c'est un élève qui est au tableau ah merde attends il faut que je le il faut que ça tienne je le fais en plus petit donc c'est un élève qui est au tableau il doit résoudre 5 douzièmes moins 6 douzièmes égal et il sait pas donc la réponse c'est moins 1 douzième donc il se retourne et là il y a un de ses élèves qui l'aide et qui lui dit c'est facile c'est la somme de 1 à l'infini de N et donc et donc il répond à l'infini pourquoi c'est drôle ? voilà c'est méta c'est méta c'est méta mais c'est bien parce qu'il y a une culture mathématique sur internet ouais voilà il y a deux trucs je pense qu'il y a le fait que je veux pas dire que tu peux démontrer parce que c'est pas ça disons que tu peux faire des mauvaises maths et démontrer que la somme des entiers de 1 à l'infini ça vaut moins 1 douzième donc déjà sur le panneau les personnes qui l'aident somme de 1 à l'infini de N ça fait moins 1 douzième déjà on dit la VRC quand on ajoute tous les nombres ça fait l'infini on est d'accord ou pas ? ça fait pas moins 1 douzième on est d'accord que ça fait l'infini ou pas ? mais oui et d'où ça vient moins 1 douzième ? c'est une égalité qu'on retrouve dans quoi ? c'est la fonction zeta de Riemann ça vient des nombres premiers et la fonction zeta de Riemann c'est un prolongement analytique d'une fonction qui est pas définie pour les entiers positifs donc c'est un truc qui est vrai pour les entiers inférieurs à 0 donc somme de 1 sur s exposant n je sais plus quoi et tu peux la prolonger analytiquement avec la fonction qui s'appelle la fonction zeta de Riemann et quand tu calcules la fonction zeta de Riemann pour la valeur s égale 1 c'est équivalent à faire la somme de tous les entiers et donc tu pourrais dire que ça vaut moins 1 douzième mais sauf que c'est un prolongement analytique donc t'as pas le droit en fait on peut pas dire que la somme des nombres entiers fait moins 1 douzième mais on peut le faire en faisant des maths acrobatiques et illégales d'une certaine façon et en fait c'est un mème sur internet parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs maths où vous les verrez avec une vidéo en miniature comme ça oh la somme des entiers incroyable tu vois les gens sont intrigués de cette inégalité et c'est faux et en fait ce qui est intéressant c'est que ça joue sur le fait que la réponse était moins 1 douzième il donne le même méta de maths et donc l'autre il n'est pas au courant donc il répond l'infini voilà comment une somme de nombres entiers donne un négatif ça ne donne pas un négatif mais je te laisse regarder les vidéos de maths qui font des non alors je me Narada je n'arrive pas à lire parce que c'est en bleu Narad E ça vient de Strizava Ramanujan alors non excuse moi Narada bleu Narad E Narad non c'est pareil en fait Strivnaza donc on va reprendre du début pour les sommes pour les séries donc quand tu fais une somme là comme ça comme c'est écrit tu sais somme de n égale 1 à l'infini d'un truc ça s'appelle une série ou je ne sais plus quoi et tu as des cas où ces séries elles sont divergentes par exemple si tu fais plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 tu es d'accord qu'à l'infini ce n'est pas défini non mais tu as déjà non j'ai changé j'ai changé le truc mais vas-y 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 donc voilà donc tu as effectivement des gens comme Srinavaza Ramanujan qui ont dit ouais mais moi je vais vous proposer un moyen d'attribuer une valeur à cette somme même si ce n'est pas défini donc ce n'est pas ouf de faire ça quoi mais bon mais en même temps en même temps il recevait les maths dans un rêve donc je ne sais pas s'il avait posé des conditions mais il a dit alors il a une super bonne intuition parce qu'après il y a des maths plus rigoureuses qui sont arrivées au même résultat et du coup on a l'impression que sa démonstration elle était bonne vu qu'elle avait le bon résultat mais la manière dont il faisait n'était pas juste mais ça reste un moyen d'attribuer une valeur finie à une série divergente mais il y a certaines conditions à remplir tu ne peux pas juste dire la somme des entiers c'est moins un douzième de toute façon le bon sens nous montre que non petit petit petite démonstration troll trouver l'erreur donc on a un petit troll qui veut expliquer que pi égale 4 de la façon suivante il dessine un cercle un cercle dont le diamètre est de 1 et il inscrit ce cercle littéralement la quadrature du cercle il inscrit ce cercle dans un carré qui touche les bords et donc il commence à enlever les bords c'est à dire il prend les coins et il les replie pour que ça touche la circonférence mais en fait il en enlève autant voilà il en remet autant donc le périmètre est toujours le même et il fait ça à l'infini à l'infini à l'infini et donc il dit finalement mon cercle il est compris dans un mon cercle il est totalement compris dans le carré de tout à l'heure donc pi égale 4 où est l'erreur ? ah bah non mais là c'est trop moche pour que je réponde quoi ? tu veux pas répondre ? mais instruis-nous ! non mais visuellement c'est super cool mais le calcul infinitésimal c'est le même même que les physiciens qui divisent quand tu fais dx par dt et ils simplifient par dt ils disent j'enlève le dt des deux tés c'est le calcul infinités donc ça c'est du c'est du calcul infinitésimal c'est les dérivés et donc la question à se poser c'est vers quoi tend une valeur quand la limite quand tu prends un truc infiniment petit je sais pas si donc le calcul infinitésimal c'est pas comme le paradoxe de Zénon ça ? ouais c'est les mêmes origines oui bah d'ailleurs bah non en fait c'est pas la bonne chose mais c'est intéressant quand même en fait ça va ouvrir trop de discussions vas-y vas-y non non mais bon en fait n'importe quel enfin en fait là où on voit que la démonstration ça m'étonne n'est pas bonne c'est qu'on aurait pu mettre un cercle de n'importe quelle taille dans ce carré donc bon ça veut dire que tout serait égal non en fait j'ai fou quand je dis ça en tout cas la morale de l'histoire c'est que quand on traite avec l'infiniment petit on a des outils spécifiques et on peut pas fonctionner on peut pas fonctionner c'est un peu comme la mécanique quantique ça marche plus quand c'est petit il faut utiliser d'autres techniques voilà c'est calcul infinitésimal c'est Newton qui l'a inventé c'est super puissant ouais mais du coup il y a des règles bien précises pour l'utiliser tiens parlons de Newton tiens voilà donc on a deux personnes on a une personne qui sauf erreur de ma part c'est Leibniz non voilà c'est ça voilà c'est ça donc c'est un il faut en rentrée de Leibniz le type qui a dit la blague pour en rentrée de Newton le dit qui a dit la même blague mais plus fort tu vois donc en quoi c'est drôle c'est ce dont on vient de parler donc il se dit que le calcul donc Newton il a révolutionné la science avec l'invention du les maths avec l'invention du calcul infinitésimal sauf que Leibniz il avait déjà inventé le calcul infinitésimal 10 ans je crois 12 ans avant et effectivement t'as des papiers de Leibniz qui prouvent quasiment la même chose enfin ils prouvent pas grand chose mais qui sont sur le même sujet que Newton et on a retenu que c'était Newton l'inventeur bon c'est l'avis voilà ouais mais bon la blague mais bon ça fait un petit peu j'étale ma confiture même comme ça genre ah bah il y a il y a beaucoup de blagues sur l'hôpital enfin c'est son équivalence ou je sais pas quoi mais c'est assez intéressant j'ai une anecdote sur Leibniz Leibniz c'est quand même quelqu'un qui a eu une énorme reconnaissance par la suite parce que c'est un peu comme Heuler c'est des gars tu vois on peut pas les enfin ils sont fondamentaux et sauf erreur de ma part Poincaré quand il a travaillé sur il a travaillé sur une pseudo équation de la relativité au même moment qu'Einstein parce que c'était dans l'air mais Einstein a eu la primeur tu vois mais à l'époque quand il travaillait dessus il appelait ça les équations de Leibniz tu vois en hommage à Leibniz la relativité ça a failli être des équations de Leibniz si je vous dis ça de tête il est possible que je me trompe ne m'en veuillez pas n'hésitez pas à me corriger il y a un truc comme ça sur les métriques voilà petite blague aussi un peu un peu snob un peu référentiel voilà ouais il y en a qui sont plus pour montrer ouais voilà donc en gros c'est pas une blague de maths donc c'est une femme qui envoie un texto d'amour à son amoureux et elle dit tu es ma tu es pour moi ma limite quand x t'envers 0 de sin x sur x voilà de sin x sur x donc en quoi c'est drôle qu'est-ce qu'elle veut dire en fait elle veut dire you're the one for me you're the one parce que la limite quand x égale 0 quoi ça va soit pas plus simple faut le savoir non mais déjà moi personnellement ouais mais ça fait genre moi je le sais pas vous non mais alors moi je vais dire quelque chose j'en ai une plus drôle moi j'ai quelque chose à vous dire c'est que si je ne l'avais pas appris si on me disait genre fibre tu ne connais pas à vue de nez comme ça la limite quand x égale 0 de sin x sur x bah moi j'aurais dit bah ce serait peut-être l'infini non parce que sin x c'est compris entre 0 et 1 ouais mais d'ailleurs oui tu peux le démontrer voilà c'est compris entre 0 et 1 est-ce qu'il converge plus vite vers 0 que 0 que x je ne suis pas certain tu vois donc moi je dirais c'est l'infini voilà bon donc mais bon comment on le démontre celui j'en ai plus comment on le démontre je pense que je le ferais avec les développements limités ouais tu bordes le truc et tu démontres que la borne inférieure et supérieure elle tend vers 1 euh alors euh donc un physicien déclare la limite euh la limite une limite et la valeur de quelque chose qui approche non non mon anglais est affreux la limite est la valeur euh vers laquelle quelque chose tend tend alors que cette chose approche d'un point spécifique je ne l'ai pas et en fait et le mathématicien il dit ouais mais en fait non ouais mais en fait non pourquoi à quoi ça fait référence je sais pas moi je les ai pris j'ai pris des mêmes de maths quand je les ai dit j'ai dit ah ouais malin et en fait maintenant je me dis je comprends pas les développements limités comme les verbes irrégulés moi je me crois que j'ai appris les développements limités qu'à un moment je les ai oubliés je serais incapable de vous dire un développement limité aujourd'hui moi j'avais appris à l'air démontré et ça devient beaucoup plus facile ouais c'est ça en fait peut-être Alkan t'as raison c'est peut-être un specific point parce qu'en physique ça peut être c'est un specific point mais en maths ça peut être l'infini qui n'est pas un specific point ouais voilà il y a peut-être ouais il y a peut-être une subtilité autour de l'anglais qu'on comprend pas euh j'ai trouvé ça intéressant ah celui-là il va t'intéresser on a un peu travaillé ensemble dessus à un moment donc on a deux petits deux petits deux petits bonhommes qui sont tirés du jeu Among Us ouais et qui dit et la population des Among Us elle grossit comment ? on voit une courbe très complexe et là il y a un autre Among Us qui dit quoi ? je ne comprends pas tu vois mais quelle est cette courbe ? pourquoi pourquoi c'est à la fois vrai et drôle ? voilà c'est moi qui dis ? bah vas-y réponds moi je l'ai parce qu'on a bossé ensemble dessus en plus on a fait un jeu dessus ouais voilà c'est ça on a fait une game jam dessus ouais donc c'est quoi ? c'est la courbe donc c'est le chaos c'est la courbe qui représente une représentation assez familière des phénomènes chaotiques je suis en train de galérer parce que j'ai oublié son nom c'est l'arbre de Fingenbaum moi j'appelle ça la courbe des castors et des chasseurs alors il y a une blague parce que Fingenbaum c'était à la fois c'est le figuier ça veut dire le figuier en allemand et ça ressemble à un figuier et c'était le nom d'un mathématicien je crois et la courbe tu vois au début elle est un petit peu propre genre oh je fais deux ensuite je fais deux et tout d'un coup blam ça ça s'énerve et après ça redevient normal après c'est un petit peu calme parce que les moments colorés en fait c'est la courbe qui fait ça tu vois et c'est une bonne illustration du chaos qui est un phénomène qui apparaît naturellement dans la reproduction des populations donc j'imagine que c'est à ça que le même fait référence parce qu'en fait si tu ne connais pas Among Us il y a deux en fait ils ont deux couleurs différentes et en fait ils sont il y a un prédateur parmi eux tu vois donc en fait c'est la relation prédateur c'est les chasseurs et castors tu vois et du coup donc les mathématiques du chaos la première apparition ça a été dans les systèmes pro-prédateurs donc tu as des lapins qui se reproduisent si on ne les chasse pas des renards qui bouffent les lapins et il y a une espèce d'équilibre c'est défini par une fonction qui s'appelle la fonction logistique oui c'est ça et c'est la fonction logistique qu'on voit là d'ailleurs qui est toute belle on ne la voit pas mais non mais c'est celle-là non 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 c'est plus intéressant la fonction logistique c'est juste un truc genre x fois 1 moins x c'est un truc assez simple je ne sais pas ça mais bref et le dessin qu'on voit en fait c'est les valeurs de cassure de la fonction c'est à dire la fonction quand tu l'appliques on en revient un petit peu d'ailleurs au truc de Syracuse tout à l'heure attends juste interromps une seconde pour appliquer plus clairement je vais prendre les chasseurs et les castors parce que c'est l'exemple un peu iconique c'est qu'en gros il y a des castors dans un endroit et il y a des chasseurs qui arrivent donc les chasseurs chassent les castors et il y a moins de castors donc il y a vraiment beaucoup moins de castors et quand il y a moins de castors les chasseurs ils s'en vont parce qu'ils ont du mal à trouver les castors et comme les chasseurs les castors revendent il y a moins de chasseurs et quand il y a beaucoup de castors les chasseurs reviennent et donc en fait il y a cet aspect de variation de population qui est traité par la fonction logistique et comme tu dis en fait la courbe de Fingenbaum c'est les cas où la fonction logistique elle est stable c'est ça ? Ou pas, voilà exactement c'est pas la fonction logistique elle-même, c'est une représentation de sa stabilité et donc la représentation de la fonction logistique elle est pas très simple et elle est chaotique après il y a plein de trucs intéressants genre il y a une constante mathématique là-dedans je crois que c'est 4,21 et quelques que tu retrouves dans tous les phénomènes chaotiques c'est marrant, c'est à dire que le chaos tu te dirais il n'y a pas trop de généralité c'est du chaos blabla, et bien il y a quand même une constante qui peut décrire une large part des phénomènes chaotiques comme pour les loups dans les Alpes toutes les populations proies prédateurs nouveau même, donc c'est ces fameux tests de QI voilà qu'on a sur Facebook 2 égale burger 2 égale 10, donc le burger égale combien voilà donc est-ce qu'on est dans les dans les indécidables de Goodall ou est-ce qu'il y a autre chose ou c'est juste absurde je sais pas si ça se moque juste des tests comme ça qui sont débiles ou s'il y a un truc plus fondamental parce que 2 c'est 1-0 en binaire j'avais pas vu la subtilité oh là là, incroyable du coup burger égale 2 pas ouf, pas ouf alors il y en a un que j'ai pas compris peut-être que personne ne va le comprendre c'est des représentations de vaches en fonction des intégrales donc on a une intégrale une somme de Riemann donc la somme discrète c'est ça d'une vache et on voit une vache polygonale on a une vache lisse vraiment bien modélisée en 3D on a une intégrale donc lisse quoi et alors je ne sais pas ce que c'est que la line intégrale et on voit une vache avec des vecteurs de Lebeg ah non c'est l'intégrale à travers le flux pardon c'est l'intégrale en 2 dimensions ok c'est l'intégrale de flux donc c'est quoi c'est des je sais pas ce que c'est c'est à travers c'est tu fais l'intégrale sur une surface au lieu de la faire tu sais l'intégrale classique que tu connais t'as une courbe oui et tu calcules l'air sous la courbe ouais et l'intégrale de flux t'as une surface et du coup tu calcules le volume à l'intérieur de la surface et la surface peut bouger elle peut grossir elle peut peu importe mais du coup et le schéma qui est représenté de la vache à côté c'est un flux aérodynamique donc c'est effectivement l'intégrale d'un flux à travers une surface ah d'accord on le voit beaucoup en électricité ou en hydro je l'agrossis un peu parce que c'est une vache avec des vecteurs et c'est un peu rigolo ouais c'est pour dire que c'est l'intégrale de flux donc c'est le courant qui passe dans le public dans le chat on parle d'hydraulique qui doit être notre public que je salue merci d'être là ils s'en servent en hydraulique et effectivement c'est plutôt de l'aérodynamisme de la vache pas de la thermo je pense je pense pas que c'est la température mais je suis pas sûr j'aurais dit que c'était la composante normale du flux moi j'en ai un aussi un peu mignon donc on voit un homme qui a l'air plutôt jovial qui dit qui observe que 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 2 plus 1 sur 1 plus 2 plus 3 donc on imagine la suite ça fait 2 tu vois et il dit bon ok c'est à dire j'ai 1 et je rajoute un truc qui a l'air d'être plus petit donc ouais donc ensuite il fait la même chose mais au lieu de sommer tous les chiffres en numérateur donc 1 plus 2 1 plus 2 plus 3 on somme que les chiffres pairs que les chiffres pairs 2 plus 4 et là ça fait 1 parce que et comme il y a un demi il dit ok et là il fait que les chiffres impairs et là et ça fait picaré sur 6 et il dit picaré sur 6 et il dit mais quoi et effectivement je pense qu'il y a un résultat un peu vertigineux est-ce qu'il y a une raison pour ça ? c'est juste comme ça ? non mais c'est vrai que c'est rigolo tu peux obtenir pi avec des séries assez simples à écrire et voilà c'est tout non mais comment ça se fait moi personnellement tu serais mon prof de maths on ne peut pas le redémontrer ici non mais ne le redémontre pas mais moi je te dirais comment ça se fait que quand tu ajoutes toutes les fractions dont le numérateur et les chiffres pairs ça fait 1 et pourquoi quand on prend les chiffres impairs ça fait pi carré sur 6 pourquoi ? ok ? pourquoi la différence ? pourquoi ça ne fait pas 1 ? pourquoi ils ne sont pas traités pareil ? c'est quoi le problème ? tu vois ? après moi je m'énerverais c'est des résultats la personne qui a dû découvrir ça en plus il a dû dire bon on va refaire les calculs parce que ça a l'air très bizarre mais c'est vrai mais j'ai un doute quand même sur la case en haut à droite je ne vois pas ce que c'est le 1 demi plus 1 la somme des inverses des paires 1 demi plus 1 plus 2 plus 1 ça fait 1 ? ouais mais je ne reconnais pas la formule il n'y a peut-être pas de formule c'est juste il faut le calculer ouais mais du coup j'ai un doute sur la validité des formules on ne va pas avoir le temps attendez excusez-moi je ferme de Euler tu dis ? Euler j'en suis pas certain je ne sais pas non il y a quelqu'un dans le chat les spécialistes des sommes c'est plutôt gousse mais alors on a quoi ? je ne sais même pas de ce que je veux vous montrer je ne l'ai pas celui-là ah ça c'est tout le monde adore tous les tous les tous les gens qui fréquentent des vulgarisateurs adorent donc là on voit un homme qui est un peu triste et qui est marqué croire que que le nombre d'or l'occurrence du nombre d'or dans la nature c'est juste des coïncidences qu'on ne comprend pas il y en a même d'Elon Musk et ensuite découvrir que c'est vrai non mais il y a un truc qu'il faut dire c'est que c'est trop pas vrai c'est trop pas vrai ? est-ce qu'on peut tout de suite couper court à toutes ces merdes naturalistes ah non mais c'est l'inverse je crois que c'est le même il va dans ton sens mais c'est pas vrai qu'est-ce que le golden ratio ça veut rien dire la phrase ne veut non ce qu'il dit c'est que il y a un bonhomme triste qui dit je crois je crois que en fait cette histoire de nombre d'or ça existe pas il est pas dans la nature il est un peu triste parce que on aimerait qu'il y ait une relation entre nombre d'or et la nature et il est encore plus triste parce qu'il découvre que c'est vrai c'est pas simplement c'est incroyable c'est vrai qu'il n'y a pas de rapport ouais voilà bon du coup on comprend rien moi je le comprends moi je le comprends mais en fait en gros il y a quand même un message à faire passer c'est que il y a des personnes qui vulgarisent les sciences et même dans l'art aussi et qui ont tendance à dire que le nombre d'or donc c'est deux têtes 1 plus racine de 5 sur 5 c'est ça ouais c'est un rapport qui est parfaitement harmonieux et les tableaux de la renaissance avaient ce rapport là je crois qu'il y a une manière plus simple c'est le rapport dans les feuilles à 3 à 4 entre la largeur et la longueur bon voilà et en fait quand tu plis une feuille en 2 c'est ce qui te reste et quand on cherche on trouve des occurrences dans la nature où il y a ça mais on trouve plein d'occurrences partout oui et puis t'arrondis t'arrondis à 3 décimales près du coup tu trouves ce que tu veux et donc et donc en fait moi je trouve c'est un mème qui dénonce ça et effectivement ouais Fibonacci merci ça montre aussi d'une certaine façon que finalement il y a c'est un truc que je soutiens un peu qu'il y a une forme d'inhumanité dans les maths ou d'innaturalité c'est à dire que les maths on peut modéliser la nature avec les maths mais les maths ne sont pas à l'image de la nature voilà ouais voilà exactement ouais non mais voilà alors il y en a il n'y a pas de vérité fondamentale cachée dans les maths qui font découvrir les secrets du monde c'est juste ouais c'est ça il n'y aura pas il n'y aura jamais enfin il y aura un moment to be or not to be dans les décimales de pi mais ce sera un pur hasard parce qu'il y a tout quoi donc j'en ai un que je n'ai pas compris je crois que c'est sur les ensembles j'espère que tu vas pouvoir me l'expliquer j'ai vu ça c'est assez entre le bof on pourrait faire un tiers donc là on a on a un homme heureux avec 0 puissance 0 j'imagine donc ça fait on dirait un 0 degré voilà un 0 degré et je ne sais pas ce 0 puissance 0 0 puissance 0 il est indéfini ou pour moi il est galard personnellement non c'est indéfini je crois ah c'est indéfini 0 puissance 0 ouais alors tu es sûr parce que non je ne suis pas sûr n'importe quoi puissance 0 ça fait 1 on est d'accord sauf 0 non défini ok tu t'as vérifié non je ne sais pas c'est un gars qui dit c'est juste que le degré c'est mal écrit ah oui d'accord ok moi je croyais qu'il y avait un truc genre une notation ensemble voilà donc 0 degré on comprend c'est facile à comprendre 0 degré puis même en maths il y a des angles à 0 degré par contre 0 puissance 0 aïe problème on sait que ce n'est pas défini et point barre c'est pas grave bah je ne sais pas imagine tu as un résultat et ça fait 0 puissance 0 tu vois et tu dois tu ne peux sauver le monde qu'avec la véritable mesure de ce résultat t'es un peu eu quoi euh je ne sais pas si ça existe les résultats indéfinis en physique du coup des trucs où c'est vraiment je ne pense pas alors il y a quelqu'un qui est en train de manger c'est sérieux et qui t'explique tu pensais cet après-midi c'est incroyable est-ce que tu penses l'après-midi il n'y a aucune façon pourquoi tu pensais cet après-midi raconte déjà parce que j'étais en train d'essayer de parcours ouais mais c'est ridicule j'étais en train de marcher autour de la place Montparnasse je me disais si je marche en ligne droite est-ce que je peux couvrir toute la place pas en ligne droite mais si je marche une journée dans la tête d'Arnold une courbe qui recouvre le plan et je me suis dit ouais ça voudrait dire qu'il y a le même nombre d'éléments dans N et dans Z et donc oui c'est vrai donc effectivement il y a un homme qui mange des stéréales qui dit mais c'est impossible que N l'ensemble des antinaturels et Z carré qui est l'ensemble des antinaturels et des complexes c'est ça et les mêmes nombres d'éléments c'est pas possible parce qu'il est deux fois plus gros parce que le carré est faux d'ailleurs Fibre c'est N et Z en auraient suffi à mon avis N et Z ok et en fait on a une démonstration visuelle de ça qui est Arnold sur la place Montparnasse qui est en train de tourner enfin de faire une enfin de partir du centre ah non on est con on dit de la merde on dit de la merde quoi les complexes c'est les entiers au carré c'est les entiers de moins l'infini à plus l'infini dans un plan d'accord et du coup ouais vas-y vas-y non mais ok non mais en gros comme tu marches attends c'est les entiers naturels il y a une manière plus simple de le dire les entiers relatifs voilà non mais les couples prends les couples d'entiers eux-mêmes on peut le faire avec les on n'a pas besoin qu'ils soient relatifs prends juste les entiers